Bonjour à toutes et à tous, Namasté ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifié. Et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie en portée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenue informée chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3 de notre défi de 28 jours de yoga. Donc si tu n'as pas encore pratiqué les jours numéro 1 et 2, je t'invite à le faire avant de pratiquer cette vidéo. Et je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire au défi en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc en t'inscrivant à ce défi, tu vas recevoir par e-mail non seulement le lien vers la vidéo du jour, mais aussi toute l'explication autour du concept qui sera abordé. Par exemple, aujourd'hui, le concept, c'est celui de l'interoception. Donc si tu veux en savoir plus sur l'interoception, abonne-toi donc au défi et tu recevras donc tout ce que tu dois savoir sur ce sens. qui est donc l'un de nos sept sens, puisque nous avons les cinq sens principaux que nous connaissons tous. Puis la proprioception que nous avons donc travaillé hier et l'interoception. Donc l'interoception, c'est notre capacité à écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et à réguler notre corps en fonction. Donc c'est grâce à ce sens qui se produit l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre naturel du corps. Par exemple, si je sens qu'à l'intérieur, que mon estomac me réclame à manger, je vais manger. Si je sens que ma température corporelle est en train de descendre, mon corps va augmenter ma température corporelle, etc. Donc c'est un sens qui est absolument indispensable pour pouvoir réguler l'équilibre naturel de notre corps. Donc pour travailler l'interoception, on essaie de travailler l'écoute intérieure. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre cours. Donc pour aujourd'hui, tu vas avoir besoin de deux briques et d'un coussin si tu en as un, et d'une couverture que tu vas plier, puisqu'on va faire un cours de yin-yang. On va venir explorer nos sensations corporelles dans la même posture, mais dans une façon active, c'est-à-dire en activant les muscles, et une façon plus relâchée, donc une façon yin, où on détend complètement les muscles pour essayer de détendre aussi les tissus profonds, donc les fascias et les tendons. Donc on va commencer dans une position assise confortable. Si tu le souhaites, tu peux commencer dans une posture assise sur une chaise sans aucun souci. Ensuite, tu viendras sur ton tapis. Et tu peux également t'asseoir sur un coussin de méditation, comme c'est mon cas. Ou tu peux t'asseoir directement sur ton tapis, en choisissant donc si tu souhaites croiser une cheville devant l'autre, ou si tu souhaites croiser un talon devant l'autre, ou si tu souhaites avoir tes plantes de pied au sol en étant assis sur une chaise. Donc pour ce choix que tu vas effectuer, donc aujourd'hui comme notre séance est en rapport avec l'interoception, je t'invite vraiment à effectuer ce choix en te demandant ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de te demander est-ce qu'aujourd'hui j'ai plutôt besoin de me sentir protégée par moi-même, soutenue par moi-même, et je vais essayer d'avoir donc plus de parties de mon corps en contact avec elle-même, de cette façon par exemple, ou en croisant donc les chevilles, parce que là je vais sentir mon corps plus cocooning, on va dire, où je me soutiens moi-même avec mon corps, ou au contraire est-ce que je vais avoir envie d'une position plus d'ouverture, où je vais donc avoir plutôt les mains vers le ciel, comme de mains vers le ciel, la cage thoracique très ouverte, ou est-ce que j'ai plutôt besoin d'être enracinée, de me sentir en contact avec la terre, parce que je sens qu'aujourd'hui j'ai besoin de stabilité, et à ce moment-là je vais m'asseoir sur une chaise, ou m'allonger complètement sur le tapis, c'est aussi une possibilité, en essayant donc d'avoir le plus de support possible de l'extérieur, donc du sol ou d'un mur. Donc choisis la posture dans laquelle tu as envie de t'asseoir aujourd'hui, et ensuite tu peux donc décider de fermer les yeux ou de les maintenir ouverts, comme tu ressens aujourd'hui le besoin, peut-être qu'aujourd'hui tu sens que tu as plutôt sommeil et tu n'as pas envie de fermer les yeux, parce que tu as envie d'un petit peu plus d'activation, plus d'activité, tu as peur de t'endormir, ou au contraire, est-ce que tu as besoin plutôt de quiétude, et donc tu vas décider de fermer tes yeux. Donc choisis comment tu veux te positionner aujourd'hui, et si tu veux avoir plutôt les yeux fermés, plutôt les yeux ouverts. Et ensuite décide comment tu souhaites placer chaque partie de ton corps. Est-ce que tu souhaites placer tes paumes de main sur tes cuisses, ou est-ce que tu souhaites placer tes paumes de main au centre de ta poitrine, ou est-ce que tu souhaites placer tes mains l'une sur l'autre, au niveau du bas-ventre, ou est-ce que tu souhaites placer le dos de tes mains sur tes cuisses. Essaye de trouver la position qui te convient dans ce moment-là. Peut-être tu peux essayer plusieurs façons de positionner tes mains, et voir ce qui te va le mieux aujourd'hui. Pour t'aider peut-être à ressentir un petit peu plus tes mains, tu peux, si tu le souhaites, commencer à frotter vigoureusement les paumes de tes mains l'une contre l'autre, plus ou moins rapidement, selon ce que tu as envie aujourd'hui, ressentir un petit peu de chaleur, et activer la sensation au niveau des mains, et ensuite décider où placer tes mains. Peut-être que tu veux les placer au centre de ta poitrine l'une sur l'autre, peut-être que tu veux les placer sur tes cuisses. Essaye de ressentir avec l'activation de la chaleur et des sensations au niveau de tes mains, là où elles seront le plus confortables pour ta position d'aujourd'hui. Et de la même façon, avec toutes les parties de ton corps, décide si tu souhaites que tes pieds soient appuyés, plantes de pieds contre le sol, en position assise sur une chèvre, ou au contraire, est-ce que tu souhaites appuyer les coups de pieds au sol en étant avec les pieds plutôt en tailleur, ou le côté des pieds ? Est-ce que ce sont plutôt tes mollets qui sont en contact avec le sol ? Est-ce que tu souhaites placer ton dos plus vers l'avant ou plus vers l'arrière ? Plus ou moins droit ? Comment tu souhaites positionner tes épaules ? Pose-toi la question. Comment je me sens aujourd'hui et comment est-ce que j'ai envie de me positionner aujourd'hui pour cet atterrissage, cette relaxation initiale ? Et commence à essayer d'évaluer cette sensation corporelle de manière globale dans son unité. Comment est-ce que je me ressens ? Comment je me sens à l'intérieur ? Est-ce que je me sens plutôt fatiguée, plutôt activée ? Est-ce que je sens des tensions ? Ou au contraire, est-ce que je me sens détendue ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que j'ai chaud ? Essaye de trouver une sensation générale qui ressortent ? Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sensation générale et à ce moment-là, la sensation, c'est la neutralité, l'équanimité, le manque de sensation. Et c'est aussi une possibilité. En tournant le regard à l'intérieur, on peut essayer de ressentir le corps dans son ensemble en se demandant comment je me sens aujourd'hui ? Comment est-ce que j'arrive aujourd'hui à ma pratique de yoga ? Et petit à petit, on va commencer à amener notre attention à chacune des parties de notre corps en essayant de ressentir une sensation, que ce soit une sensation au niveau de la température, au niveau du contact avec le sol, une sensation de pression, une sensation peut-être du textile sur la peau, ou peut-être une sensation de frottement ou un picotement. Il y a une multitude de sensations qu'on peut ressentir. Certaines parties de ton corps seront plus faciles à reconnaître au niveau des sensations et d'autres plus difficiles. Mais on va essayer de les observer petit à petit, en commençant donc par les pieds, l'ensemble du pied, la plante du pied, peut-être les parties du pied qui sont en contact avec le sol ou qui sont en contact avec le reste de ton corps. Essaye d'observer ce que tu ressens. Peut-être il y a une sensation qui ressort un peu plus, par exemple la sensation de contact ou au contraire, la sensation de température, du froid, du chaud ou un frottement de tes habits, de tes chaussettes, si tu en as. Et petit à petit, remonte au niveau des chevilles, de la même façon. Essaye d'observer s'il y a une sensation prédominante. Ensuite, au niveau des mollets, y a-t-il une sensation ? Ou non, peut-être pas. Au niveau des genoux, au niveau des cuisses, au niveau du pubis, de la partie arrière du corps, des hanches. Est-ce qu'une sensation prédomine ? Peut-être la sensation de ton assise ? Ou peut-être la sensation du frottement de ta lingerie ou du frottement de ton legging, de ton pantalon ? Peut-être est-ce que tu ressens l'élastique de ton pantalon contre ton bas-ventre ? Et remonte petit à petit au niveau de l'abdomen, la partie avant du corps, le dos, la colonne vertébrale, les épaules. Est-ce que tu les sens plutôt détendues ou plutôt tendues, plutôt remontées ou plutôt relâchées ? Le cou, la tête, le visage. Est-ce que ton visage est plutôt détendu ? L'expression de ton visage ? Toutes les parties de ton visage, ton menton, ta bouche, ton nez, tes joues, tes yeux, l'entre-sourcils, le front, les oreilles, la tête dans son ensemble. Essayez d'observer toutes ces sensations. Peut-être qu'il y a plusieurs sensations, peut-être qu'il n'y en a pas et c'est OK. Observe juste. Essayez de travailler cette écoute intérieure en venant amener toute ton attention à ces parties. Comme si tu pouvais placer ton regard à l'intérieur. Et petit à petit, lorsque tu le souhaites, tu peux commencer à faire le même processus à l'envers, donc en partant du haut de la tête et en redescendant petit à petit pour arriver jusqu'aux plantes de pied. Tu peux commencer par sentir le haut du crâne. Est-ce que tu ressens quelque chose ? Peut-être un tiraillement si tu as une queue de cheval ? Peut-être l'implantation de tes cheveux ? Ensuite, redescends au niveau du visage, le front, l'entre-sourcils, la bouche, le nez, le menton. Puis la partie avant de ton cou, ta gorge. Peut-être, est-ce que tu ressens une petite irritation dans la gorge ? Ou au contraire, peut-être que tu ressens ta salive au niveau de la gorge ? ensuite, l'arrière du cou, est-ce que tu ressens peut-être une légère tension ou non ? Puis les épaules, la partie avant et la partie arrière, toute la partie avant de ton haut du corps. qu'est-ce que tu ressens ? La partie arrière du dos, en commençant par le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos, la colonne vertébrale, les muscles. Puis de nouveau, la partie de tes hanches, de tes parties génitales, de tes fessiers qui reposent sur un support, puis les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et enfin les pieds. Et à nouveau, essaye de te percevoir comme un ensemble, une unité. Quelle est la sensation générale dans ton corps ? Comment est-ce que tu te sens ? Peut-être que certaines parties de ton corps sont tendues et en revanche, ta sensation générale, au contraire, est une sensation de détente. C'est normal, puisque dans notre corps cohabitent beaucoup de sensations. Mais on peut focaliser notre attention sur l'une en particulier. Ou non, ou peut-être toutes les sensations viennent en même temps et tu n'arrives pas à déterminer quelle est la sensation générale et c'est ok. Observe-toi juste un instant depuis l'intérieur. Et à ton rythme, quand tu le souhaites, tu peux frotter tes mains encore une fois. comme deux mains l'une contre l'autre, plus ou moins rapidement, plus ou moins fortement. Et venir placer tes mains sur tes yeux sans appuyer. Et tout doucement, venir ouvrir délicatement les yeux derrière les mains. Et ensuite, venir écarter tes doigts tout doucement pour revenir à notre espace partagé. Commencer la pratique. Donc pour le premier exercice, on va venir réaliser un exercice au niveau des hanches. On va commencer par l'exercice actif. Pour cela, tu vas t'asseoir sur ton tapis, moi c'est pour que vous me voyez bien, avec les pieds à largeur de hanche devant toi et les mains derrière toi. Et tu vas venir descendre les genoux pour essayer de former un angle à 90 degrés entre ton genou et ta cuisse et ensuite l'autre cuisse et l'autre genou. Et tu vas donc venir laisser tomber d'un côté et de l'autre plusieurs fois. Tu peux laisser les hanches se soulever sans aucun souci. Et ensuite, on va venir essayer de faire la même chose mais cette fois sans s'appuyer vers l'arrière en essayant de faire basculer notre poids d'un côté et de l'autre si on le peut. On peut placer les mains en prière au centre de la poitrine si on le souhaite. Donc ensuite vers l'arrière puis vers le côté vers l'arrière vers le côté vers l'arrière vers le côté et la prochaine fois on va venir de nouveau du côté droit vers l'arrière côté droit et cette fois on va essayer de relever les hanches. Donc pour relever les hanches on va venir basculer le poids vers l'avant on peut céder avec ses mains si on le souhaite si on peut on ne cède pas avec les mains et on vient remonter et de nouveau on redescend et autre côté et même chose on peut toujours appuyer les mains ok c'est un exercice de mobilité des hanches encore une fois encore une fois ok on revient au sol et cette fois on va venir faire notre position de yin qui est la position du cerf dans laquelle on va rester pendant deux minutes donc pour la position du cerf on va venir placer on va commencer avec le tibia gauche devant donc on place le tibia gauche qui soit parallèle au bord du tapis avec le pied en flex à 90 degrés on essaie de maintenir cette ligne de 90 degrés entre notre tibia et notre cuisse même si ce n'est pas exact et ensuite on va faire la même chose à l'arrière donc avec la jambe arrière qui doit être donc la cuisse arrière elle va être donc parallèle au bord du tapis et de nouveau le tibia parallèle le pied en flex de cette façon donc là on est dans notre position du cerf si on souhaite on va rester deux minutes dans cette position donc on va essayer de trouver une posture qui soit confortable pour nous si on souhaite un petit peu plus d'intensité on va venir placer les avant-bras au sol de cette façon et on va essayer de descendre le plus possible notre hanche droite contre le tapis si on souhaite moins d'intensité on peut rester ici dans cette posture et rester donc pendant deux minutes ici on peut aussi également si c'est vraiment trop difficile de garder l'angle de 90 degrés on peut rapprocher un petit peu plus le genou de notre pied avant et de cette façon c'est plus facile à maintenir ok donc choisis la position que tu souhaites maintenir pour ces deux minutes et donc l'opportunité ici ça va être d'être concentré sur les sensations que l'on ressent au niveau des hanches notamment ou dans n'importe quelle autre partie du corps pendant ces deux minutes là donc si tu le souhaites tu peux fermer les yeux pour venir te concentrer complètement sur tes sensations intérieures et essayer donc de voir ce que tu ressens au niveau des hanches ou peut-être au niveau du genou avant ou du genou arrière et essayer de t'observer d'observer ton ressenti dans cette posture du cerf et essayer de bien détendre tous tes muscles pour laisser complètement se détendre tous les tissus conjonctifs profonds c'est le but du yin yoga donc par l'inactivation des muscles on vient complètement détendre les fascias et les tendons contrairement à l'exercice précédent dans lequel on avait donc activé les fléchisseurs de hanches les quadriceps là on essaie de complètement les détendre observe les sensations qui transitent en toi et essaie d'observer justement si ces sensations sont toujours les mêmes ou si elles changent au cours de ces deux minutes peut-être que tu vas avoir des moments où tu ressens un petit peu plus de tension et ensuite des moments au contraire où la tension s'estompe puis de nouveau peut-être qu'elle revient observe ces cycles au niveau des sensations et tout doucement tu vas sortir de la posture en venant tendre tes bras si tu étais vers l'avant et en venant de nouveau avec les pieds devant toi et tu peux faire quelques essuie-glaces les mains derrière sur les côtés et laisser tomber tes genoux d'un côté de l'autre et on va faire donc la même chose de l'autre côté donc maintenant ça va être le tibia droit qui va être parallèle au bord du tapis notre pied en flex on essaie d'avoir le tibia qui soit aussi parallèle avec notre quadriceps avant notre cuisse avant et même chose avec l'arrière la cuisse parallèle au bord du tapis le tibia qui est parallèle à notre cuisse arrière et le pied en flex et de nouveau j'essaie de descendre un petit peu ma hanche gauche et si je le souhaite je viens donc dans une position de flexion sinon je peux garder les mains sur les côtés et je reste ici de nouveau pour deux minutes et j'observe donc mes sensations et j'observe surtout le cycle des sensations j'observe si la sensation que je ressens au début est toujours la même avec la même intensité tout au long des deux minutes ou si au contraire la sensation suit un cycle ou peut-être elle est un petit peu plus forte puis ensuite elle diminue et ensuite elle revient essaie d'observer ce qui se passe au niveau de ton corps au niveau de tes hanches ferme les yeux pour amener toute ton attention à tes sensations intérieures d'être complètement à l'écoute de ton corps de sentir comme tes muscles se détendent comme le poids de ton corps descend vers le sol au fur et à mesure que tes muscles se détendent si tu sens que tes muscles résistent qui se contractent détends-les en conscience et continue à observer le cycle les sensations maintien maintien toute ton attention sur tes sensations intérieures et petit à petit tu peux revenir avec le buste en haut et t'assoies et faire quelques essuie-glaces à nouveau pour relâcher les hanches donc on va venir dans notre posture suivante active qui est la posture du papillon donc pour la posture du papillon on va venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre et on va essayer de rapprocher le plus possible nos talons de notre pubis et en même temps on essaye de faire en sorte que les genoux descendent le plus possible vers le sol d'ailleurs pour activer au début ce qu'on va faire c'est que on va venir placer les mains à l'intérieur de nos cuisses pas sur les genoux à l'intérieur des cuisses on va pousser avec les mains et en même temps les genoux eux poussent vers le haut comme si on voulait faire des forces opposées c'est vraiment pour activer ici le muscle et en même temps on essaie de se grandir donc on pousse et on se grandit après c'est normal d'être un petit peu moins d'avoir les plantes de pied un petit peu plus éloignées si on a moins de souplesse mais c'est exactement la même chose on pousse on pousse avec les mains vers le bas et en même temps on essaie de remonter les genoux le plus haut possible et les mains elles poussent à l'inverse ok donc on arrête maintenant la force et on va venir faire la posture du papillon complète on va entrelacer nos doigts comme si on fabriquait une chaussette pour nos deux pieds ensemble et donc on place notre chaussette au niveau de nos orteils de nos doigts de pied et ici on va venir se grandir le plus possible regarder vers le ciel vers le toit et ensuite on va aller vers l'avant en essayant de maintenir le dos droit et toujours les coudes qui viennent coller contre notre abdomen ok donc on essaye de descendre le plus possible c'est pas la peine d'aller trop trop bas l'important c'est d'essayer de maintenir le dos le plus droit possible et on va rester ici pour 5 respirations donc on va pas trop trop bas parce que si on reste 5 respirations dans une posture qui est trop compliquée à transiter ce sera pas très commode donc reste dans ta version un petit peu défiante mais pas non plus la plus importante et on respire inspire et observe les sensations intérieures expire inspire essaie de descendre tes genoux vers le sol expire de bien allonger le dos inspire tes coudes viennent se couler contre tes côtes expire expire inspire tes épaules s'éloignent bien de tes oreilles expire et dernière inspire et expire et tout doucement remonte le dos droit et on va relâcher et donc on va rentrer dans notre posture de Tarasana qui est une posture beaucoup plus passive dans laquelle on va décoller donc les talons de notre pubis on va les ouvrir on forme comme un cerf-volant un losange ici avec nos jambes et ici on va venir utiliser donc nos supports on va utiliser deux briques et un coussin on va rester trois minutes dans la posture qui est une posture de détente donc on peut placer la brique dans sa version la plus haute ensuite une autre brique dans une version un petit peu dans la version la plus basse et on peut si on le souhaite pour avoir plus de confort positionner un coussin on peut aussi directement positionner le coussin sur la brique comme on le souhaite en fait selon là où on veut aller dans notre étirement ici ce qu'on va faire c'est qu'on va venir arrondir le haut du dos déposer notre front sur nos briques et avec les paumes de main vers le ciel on va venir donc placer le dos des mains contre le tapis et ici relâcher complètement si on veut un tout petit peu plus d'intensité on peut déplacer les briques un petit peu plus vers l'avant on peut mettre les briques un tout petit peu plus vers l'avant et à ce moment là on a un petit peu plus d'intensité donc choisis la version que tu souhaites et on va rester dans cette version pour 3 minutes en essayant de détendre complètement le corps pour essayer de relâcher les tissus conjonctifs et d'observer ce qui se passe à l'intérieur donc détends-toi détends complètement et relâche essaie de relâcher de sentir le relâchement au niveau de tes adducteurs au niveau des hanches peut-être que tu ressens aussi quelque chose au niveau du haut du dos essaie d'observer les sensations et de voir où est-ce que tu ressens tes sensations et encore une fois d'observer si les sensations sont toujours de la même intensité ou si elles varient en intensité tout au long de ces 3 minutes essaie de complètement détendre tes muscles et de regarder à l'intérieur d'observer toutes ces sensations de ces Justine et que tu dis de la même et de ces sensations et de la même et de ces sensations et de la même de ces sensations et de la même s'il te plaît peut-être que tu peux aussi ressentir un étirement au niveau des fessiers au niveau du bas du dos et peut-être que justement au cours de ces trois minutes certaines sensations prennent le dessus alors qu'au début c'était d'autres sensations peut-être que maintenant tu ressens plus d'étirements au niveau des fessiers alors qu'au début tu ressentais plus au niveau des adducteurs ou inversement ou d'autres parties de ton corps que je n'ai pas mentionné que je n'ai pas mentionné Et tout doucement, tu vas sortir petit à petit de la posture, en remontant le dos petit à petit, en déroulant la colonne vertébrale. Et n'hésite pas à faire de nouveau des essuie-glaces pour venir bouger un petit peu et délier tes hanches, pour venir dans la position du demi-pont. Donc on va faire de nouveau une version active, une version passive. Pour la version passive, on aura besoin des deux briques qu'on va venir placer sous nos fessiers. Donc on va commencer par la version active, les pieds écartés à largeur de hanche, les talons ne sont pas complètement collés à nos fessiers, on peut les toucher avec le bout de notre majeur. Et ici, on pousse dans les pieds très très fort pour remonter les hanches, et si on le peut, on vient placer les épaules sous notre dos. Les omoplates se joignent, et si je peux, j'entrelace mes doigts, et je pousse avec mes mains le tapis pour essayer de remonter le plus possible mes hanches vers le ciel. Et je reste ici, inspire, expire, active bien la plante des pieds, inspire, quadriceps bien actif, expire, inspire, pousse avec tes mains dans le sol, expire. Expire, inspire, inspire, éloigne ton menton de ton buste, expire, inspire, fessiers bien actifs qui poussent, expire. Et tout doucement, je vais enlever mes doigts, puis mes épaules, et venir dérouler tout doucement le dos contre le tapis. Et maintenant, je vais venir faire ma version passive yin du demi-pont. Pour cela, je vais venir placer deux briques sous mes fessiers. Je vais les placer soit à la hauteur la plus haute, parce que je veux avoir un petit peu plus d'ouverture au niveau du buste, ou alors je veux les placer dans une hauteur moyenne, parce que je veux un tout petit peu moins d'ouverture. Donc c'est toi qui décide, tu peux monter sur la pointe des pieds pour venir placer tes briques, essaie de les placer bien, plaquer l'une contre l'autre, et au niveau du sacrope, qu'il n'y ait pas de douleur en fait, soit pas au niveau du bas du dos, mais vraiment au niveau du sacrope. Donc trouve la bonne posture pour toi. Et ici, on va rester dans notre version passive pendant deux minutes. Et de nouveau, tu vas essayer d'observer les sensations. Tu peux placer les bras le long du corps avec les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Et essaie de ressentir ce qui se passe. Quelles sont les sensations qui transitent en toi ? Peut-être est-ce que tu ressens une ouverture au niveau du buste ? Peut-être que tu sens ton abdomen avec la peau bien étirée. Peut-être est-ce que tu ressens tes pieds dans le sol, ou l'arrière de ta tête. Ou peut-être que tu ressens une légère pression au niveau de la gorge. Essaie d'observer toutes ces sensations. Peut-être que tu peux ressentir l'étirement au niveau du bas du dos. Ou est-ce que tu ressens peut-être des sensations ailleurs ? Dans des parties de ton corps que je n'ai pas mentionnées. Et depuis cette posture, on va passer directement à la posture suivante, qui est la posture de la chandelle, mais en version passive, donc une version de Viparita Karani, avec les jambes, avec les hanches qui sont donc placées sur nos briques. Donc très important d'avoir les briques bien placées au niveau du sacrum, mais pas au niveau du bas du dos, sinon tu risques d'avoir mal. Tu peux placer cette fois les paumes de main contre le sol, si tu veux te donner un tout petit peu plus d'équilibre. Et soit tendre les pieds, soit relâcher complètement tes jambes, comme tu le souhaites. Donc on reste dans cette version de notre chandelle, qui est une version plus passive, où les quadriceps ne sont pas complètement contractés, on n'est pas dans une position complètement active. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux venir déposer l'arrière de tes cuisses, de tes jambes, contre un mur, pour être complètement dans une position détendue. Je peux aussi d'ailleurs séparer légèrement tes jambes, pour plus de passivité. Et observe tes sensations. Qu'est-ce que tu peux ressentir le sang qui descend complètement dans la partie de ton tronc ? Qu'est-ce que tu peux ressentir tes jambes légères ? Peut-être même que tu peux ressentir des picotements au niveau des jambes. Et tout doucement, tu vas commencer à descendre tes plantes de pieds contre le sol. Et tu vas donc venir sur la pointe des pieds pour venir enlever les briques de sous tes fessiers. Tout doucement dérouler le dos. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et si tu le souhaites un instant, tu peux venir enlacer tes genoux. Et basculer d'un côté et de l'autre pour te donner un massage. Ici, on va rentrer dans la posture du poisson, Mathiasana. Donc dans la version active du poisson, pour la version active du poisson, on va venir placer les mains sous nos fessiers. Donc on va s'asseoir sur le dos de nos mains, avec les bras bien tendus. Et on essaie de rapprocher le plus possible les bras entre eux pour que les coudes ne soient pas trop écartés. Ensuite, on allonge les jambes. Les jambes bien tendues, les pieds en pointe bien actives. Et ici, on va essayer de pousser dans nos coudes pour venir ramener la tête un petit peu plus haut et ensuite descendre le haut du crâne dans le sol. Et ici, on ouvre la partie avant de notre corps, donc notre cœur. Et on reste ici. Inspire. Les jambes sont bien actives. Expire. Elles poussent dans le sol. Et on pousse avec nos coudes aussi. Inspire. Expire. Étire bien la gorge. Inspire. Expire. Essaye de bien rapprocher les coudes entre eux. Les coudes ne s'écartent pas. Inspire. Expire. Tu peux sentir l'expansion au niveau du centre de la poitrine. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire. Tu pousses dans les coudes pour ramener la tête vers le haut et ramener ton menton vers ton buste pour tout doucement descendre ta tête dans le sol et enlever tes mains dessous tes fessiers. Maintenant, pour notre posture finale, on peut faire un shavasana ou alors on peut faire la posture du poisson en version yin. Moi, c'est celle que je vais choisir. Je vous l'avais déjà montré dans un autre des cours. Il suffit de placer une brique qui soit parallèle au bord du tapis. donc la brique dans sa longueur parallèle au bord du tapis. Et ensuite, l'autre brique, elle va être à l'inverse, en fait, dans sa largeur avec, donc, parallèle à l'avant du tapis, la partie de la longueur. Donc, si on le souhaite avec avoir un petit peu plus d'ouverture au niveau du buste, on peut donc monter la brique qui va être placée entre les omoplates à l'arrière du dos au niveau moyen. Et ensuite, l'abrique qui va être placée sous la tête, on peut la placer au niveau un petit peu plus haut pour éviter d'avoir la tête qui va vers l'arrière comme dans la posture du poisson et être donc dans une posture un petit peu plus confortable. Donc, au début, on va essayer déjà de placer la brique entre les omoplates de bien la placer, de ne pas être gênée. pas trop basse pour que ce ne soit pas trop inconfortable et pas trop haute non plus. Et ensuite, lorsqu'on a trouvé la bonne position, on vient placer l'autre brique sous notre tête. Et ici, on peut se couvrir si on le souhaite pour éviter d'avoir froid. Et on va rentrer, donc, dans notre relaxation finale. On peut mettre les bras le long du corps, pommes de main vers le ciel et complètement relâcher ici le poids du corps et observer à nouveau les sensations au niveau du centre de la poitrine et observer la différence entre cette posture et la posture précédente de ma sasana de façon active lorsqu'on pousse avec les coudes contre le sol. Ici, à l'inverse, on va essayer de complètement détendre les jambes. D'ailleurs, on peut les écarter légèrement et surtout, ne pas les activer, pas être avec les quadriceps tendus. Donc, les cuisses sont complètement relâchées. Et on essaie de relâcher tout le poids de notre corps contre le sol. toujours dans l'observation des sensations intérieures. En observant de nouveau notre corps comme une unité dans sa globalité. Comment je me sens ? Quelle est la sensation prédominante aujourd'hui dans mon corps après cette pratique ? Est-ce que la sensation est la même qu'à l'origine de la pratique ? Ou non ? Ou est-ce que je ne ressens rien du tout ? C'est aussi une sensation le non-ressenti, l'équanimité, la neutralité. Ou peut-être que lorsque je suis dans cette posture, je ne peux pas me concentrer sur l'état général de mon corps à l'intérieur. Mais la sensation peut-être d'ouverture de la partie avant de mon corps est trop forte et c'est celle-ci qui prédomine. Ou peut-être qu'une autre sensation prédomine, peut-être que j'ai faim, peut-être que j'ai froid, peut-être que j'ai chaud. Peut-être que je suis fatiguée, que je suis triste, peut-être que je suis pressée, que je pense à d'autres choses que j'ai à faire. à ce moment-là, je ne suis plus dans mes sensations corporelles. Je suis dans mon esprit, dans mes pensées, dans le futur, dans le passé. L'interoception, c'est un des sens que nous avons qui nous permet de revenir au moment présent, d'être dans l'instant, d'être dans notre corps. et tout doucement, quand tu le souhaites, tu peux venir placer tes paumes de main contre le sol, les coudes bien ancrées dans le sol, ramener ton menton vers ton buste pour tout doucement venir sortir de la posture et ouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé à cette séance du jour numéro 3 avec moi sur l'interoception. J'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, je t'invite à me mettre un like, à me laisser un commentaire et à partager la séance avec quelqu'un que tu connais et à qui ça pourrait servir, quelqu'un qui est dissocié peut-être de ses sensations corporelles ou qui vit beaucoup dans sa tête, qui est stressée, qui a beaucoup d'anxiété. Et donc ça, c'est vraiment une séance pour ce type de personnes qui est vraiment une très très bonne séance pour revenir à ses sensations corporelles. Donc je te remercie encore une fois, je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain sur le tapis. Namasté.